La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché zone bourse du lundi 7 octobre 2024. Son titre ce matin, interdiction d'atterrir. Finalement, l'économie américaine ne donne pas de signe de faiblesse. Les investisseurs trouvent que c'est plutôt bien, tant que cela ne contrarie pas trop la trajectoire de baisse des taux de la Fed. La semaine, elle, elle sera marquée par le coup d'envoi des publications des résultats du troisième trimestre. Le calendrier est encore clairsemé, mais on sait que les premières indications sont souvent importantes pour les financiers. Retenez bien cette expression, c'est la nouvelle lubie du marché, c'est no landing. Ces derniers mois, les prophètes de tout poil s'écharpaient pour savoir comment l'économie américaine allait ralentir ou plutôt atterrir, puisque c'est ce que signifie landing. Alors, en douceur, brutalement, en catastrophe, en marche arrière, dans une gerbe de flamme, oubliez ça, l'économie américaine ne va peut-être pas atterrir du tout. C'est ce que signifie no landing, pas d'atterrissage donc. C'est en tout cas ce qui se murmure dans les milieux autorisés, comme on dit, qui se situe plutôt à New York qu'à Bourgouin-Jalieu, selon mes propres constatations. Je dis ça notamment parce que j'ai été amené à traverser Bourgouin hier, et que je n'y ai rencontré aucun banquier de JP Morgan Chase. En tout cas, les dernières statistiques publiées aux Etats-Unis, en particulier sur le marché de l'emploi, ont été si robustes qu'elles cadrent très mal avec un ralentissement économique. D'où le changement de sentiment des financiers. Et oui, les mêmes qui menaçaient de se pendre au mois d'août parce que l'économie allait s'effondrer si la Fed ne baissait pas ses taux à marche forcée. Dans un tel contexte, il n'est pas vraiment étonnant que les convictions des traders de contrat à terme des FedFans soient aussi fortement ancrées que les engagements d'un élu à réduire le déficit public par exemple. Il y a une semaine, il pensait en effet que la Fed allait abaisser ses taux de 50 points de base en novembre, mais depuis vendredi, il pense à 97,4% qu'elle ne les abaissera que de 25 points de base. Et d'ailleurs, ceux qui manquent à l'appel, ils ne sont pas très nombreux, 2,6%, imagine même que la banque centrale ne fera rien du tout. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce Charabia alors qu'on est juste en train de se demander s'il faut racheter LVMH ou si Ubisoft va encore gagner 20% ? Et je vous réponds, c'est important quand même parce que les investisseurs américains continuent à espérer que les conditions d'accès aux liquidités vont s'améliorer. Des taux plus faibles permettraient en effet de continuer à anesthésier les risques liés au ralentissement économique, surtout avec la salve de résultats trimestriels d'entreprise qui démarre et qui va arriver à son apogée la semaine précédente de l'élection présidentielle américaine. Tiens, si l'on se cantonne aux géants de la tech, la plupart des publications se dérouleront sur 10 jours entre Microsoft et Alphabet qui vont ouvrir les hostilités le 22 octobre et Apple qui fermera le banc le 31 octobre. Je vous rappelle que l'élection américaine, elle, se tiendra le 5 novembre, ça se rapproche à grands pas. S'il n'y a pas de ralentissement économique aux Etats-Unis, cela signifie que la Fed devrait assouplir sa politique à coût de baisse de 25 points de base. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'urgence à aller plus vite. Plusieurs banques d'affaires américaines ont amendé leur projection en ce sens au cours du week-end, depuis New York et pas depuis Bourgouin si vous avez suivi. Elles sont en quelque sorte revenus à leurs prévisions antérieures avant toute l'agitation du mois d'août. Alors pour l'instant, il faut quand même dire que c'est un peu le beurre, l'argent du beurre et le badge dédicacé de Jerome Powell. On a baisse de taux, inflation bénigne et croissance économique. Le marché obligataire qui a tendance à faire preuve d'une plus grande sagesse prévient quand même que dans cette configuration, les taux pourraient moins reculer que ce que le marché a modélisé dernièrement pour éviter une surchauffe évidemment qui serait synonyme de retour de l'inflation. C'est la raison pour laquelle le rendement de la dette américaine à 10 ans est remonté aux portes de 4% au cours des dernières 72 heures. Il était, je vous le rappelle, à 3,6% environ il y a 3 semaines. Mais pour l'heure, on peut dire quand même que les planètes sont alignées pour les marchés actions. Allez, on passe aux informations à connaître pour démarrer la semaine. Donald Trump est retourné à Butler où il avait échappé à une tentative d'assassinat. Elon Musk était présent pour confirmer son allégeance selon ses détracteurs. L'ancien président américain a quand même poursuivi dans sa stratégie de punchline à un mois des élections. Il a notamment menacé d'imposer des droits de douane de 200% sur les véhicules importés du Mexique. Il avait parlé de 100% précédemment. Il a aussi affirmé que le patron de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, le soutient. Mais la banque a poliment démenti. Sur le marché pétrolier, le baril a connu sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 18 mois la semaine dernière. Il reste au perché, mais il n'a pas beaucoup évolué au cours du week-end. Il y a un an, le Hamas lançait une attaque sanglante sur Israël. Depuis, la situation n'a cessé de s'envenimer dans la région. C'est le premier anniversaire de cette offensive. Sur l'agenda des entreprises, on a les résultats trimestriels qui font donc leur comeback avec en tête de gondole PepsiCo dès mardi. Puis les banques JP Morgan Chase et Wells Fargo vendredi. Et là, je viens de me rendre compte que je parlais de JP Morgan Chase pour la quatrième fois depuis le début de cette chronique. C'est un petit peu inquiétant. Pour finir sur l'agenda macro, les minutes de la dernière réunion de la fête seront publiées mercredi. Puis jeudi, on aura les prix à la consommation US. Et vendredi, les prix à la production US et l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'université du Michigan. Et dans les nouvelles peu réjouissantes, on a aussi la France qui doit publier jeudi son projet de loi de finances. Ça promet de piquer un peu. En Asie-Pacifique, le Japon a poursuivi ce matin son rebond. Il a pris plus de 2% pour démarrer la semaine. Hong Kong garde la forme sur un gain de 1,4%. On attend la réouverture demain des marchés de Chine continentale après la Golden Week. La Corée du Sud et Taïwan se portent bien avec des hausses de plus de 1,5%. L'Australie c'est pas mal aussi, on est à plus 0,7%. Il y a juste l'Inde qui a un petit peu plus de mal à se remettre dans le sens de la marche. Le marché indien était uniquement en légère hausse ce matin à l'heure où j'enregistre. L'Europe, elle, est attendue en légère progression. Du côté des sociétés en France d'abord, Total Energy envisage de se lancer dans le commerce du cuivre selon un haut dirigeant de l'entreprise. Airbus a livré 50 avions en septembre. Ça représente une baisse de 9% par rapport aux 55 livraisons du même mois l'année précédente. Xavier Niel a quitté le conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield et devient administrateur de Bydance. Stellantis poursuit le syndicat UAW devant un tribunal fédéral américain à la suite des menaces de grève. Sanofi, GSK et CSL vont accroître l'offre de vaccins contre la grippe aviaire aux Etats-Unis. Amundi a lancé un programme de rachat destiné à couvrir les stock options à distribuer. Bureau Veritas a vendu son activité de test alimentaire pour 290 millions d'euros net à Mérieux Nutri-Science. Le groupe rachète en parallèle IDP Group. Getlink a chiffré à 46 millions d'euros de revenus l'impact de l'arrêt d'ElecLink jusqu'à sa remise en service à la mi-novembre. Les fondateurs d'Ubisoft pourraient s'allier à Tencent en vue d'un rachat du groupe. C'est une rumeur qui a fait bondir le titre de plus de 30% vendredi. Elys a renoncé à se rapprocher des américains Vestis ou Unifirst. Et Bonduelle accuse une perte nette annuelle de 120 millions d'euros à cause de la dépréciation de son activité en Amérique du Nord. Par ailleurs, l'UE a validé leur achat de classe qu'un par MSC à 142,03 euros l'action. UT Europe a levé 2,46 millions d'euros par augmentation de capital réservé à 0,20 euros l'action. Opium et Vernier ont tiré sur leur programme d'obligations convertibles dilutives. Ailleurs en Europe, Italgas a signé un accord de 5,8 milliards de dollars pour racheter son rival Deuxir et Tegas. Le CEO de Commerce Bank estime que sa banque perdrait des clients en cas de fusion avec Unicredit. Il continue à défendre son indépendance évidemment. La famille Hayek a racheté plus de 14 millions d'actions Swatch. L'Italie envisage de vendre jusqu'à 15% de banca montée d'Ipashki dans le cadre d'un placement d'actions. Eni étant pourparler avec le Japon pour la fourniture de GNL et Novo Nordisk investit 158 millions de dollars dans une usine d'insuline au Brésil. En Amérique du Nord, Vista Outdoor a accepté de se vendre en deux parties pour 3,35 milliards de dollars. Revellist file chez Strategic Value Partners et Kinetic part chez le tchèque CSG. Le prix global représente 45 dollars l'action contre 43 dollars l'action pour l'offre de MNC. Donald Trump affirme que le patron de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, le soutient mais la banque a démenti, j'en ai déjà parlé. Starboard a pris une position de 1 milliard de dollars dans Pfizer. Boeing lance un nouveau round de négociations lundi après 3 semaines de grève. Meta a présenté son IA génératif de vidéo qui s'appelle MovieGen. Kroger a finalisé la vente de ses activités de pharmacie spécialisées à Elevance Health. Le directeur de Regeneron déclare que les médicaments amaigrissants pourraient causer plus de mal que de bien. Et Wynn Resource obtient la première licence de jeu des Émirats Arabes Unis. En Asie Pacifique et ailleurs, on a Adani qui est en pourparler pour racheter les activités cimentières indiennes de Heidelberg Materials selon l'Economic Times. Rio Tinto qui est en pourparler de son côté pour racheter la société minière de lithium Arcadium. Foxconn qui annonce un chiffre d'affaires record au T3 avec la demande liée à l'IA. Et Seven and I le japonais qui est en hausse sur des rumeurs de cession. Enfin, je termine là-dessus. Le fonds d'investissement saoudien envisagerait d'augmenter sa participation dans Nintendo selon Kyodo. Voilà, vous savez tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée à tous.